Salut tout le monde. La dernière fois je vous ai parlé des anti, cette fois-ci ce sera les pros. Les pros, ce sont les gens qui sont pour l'expérimentation animale, ou plus généralement les groupes professionnels qui défendent l'expérimentation animale. On va donc parler des associations, des groupes, mais aussi des institutions publiques qui font ça de nos jours en France. C'est parti ! Ici, on va trouver des associations, des réseaux, des institutions publiques et des entreprises privées dont les rôles sont assez différents. On va donc distinguer les institutions qui gèrent la réglementation de l'expérimentation animale, les associations qui se chargent du lobbying et de la stratégie de communication pour défendre l'expérimentation animale ou la promouvoir au nom de leurs membres, les groupes qui organisent des colloques et qui produisent des rapports ou des ouvrages spécialisés, et les réseaux nationaux formés par des structures imposées par la réglementation. Comme pour les Antilles avant de commencer la liste, ça me paraît utile de faire le lien avec les mises en place des différentes réglementations en France. Parce qu'ici, comme on va le voir, on peut inférer un lien entre ces dates et l'apparition des différents groupes pros, en particulier en ce qui concerne les associations axées sur la communication. Et on va donc commencer par se demander qui sont les associations, les institutions et les entreprises qui pratiquent, défendent ou promeuvent l'expérimentation animale en France aujourd'hui. La première association que je veux mentionner, c'est l'AFSTAL, Association française des sciences et techniques de l'animal de laboratoire, c'est-à-dire des pratiques vétérinaires liées à l'expérimentation animale. C'est une association qui a été créée en 1972, qui publie la revue STAL, payante, et qui organise des colloques sur ces sujets. C'est l'une des trois associations françaises gérées par les personnes qui pratiquent l'expérimentation animale. Ensuite, en 1983, il y a un truc particulier. En 68, l'association OPAL avait été créée sous le nom Oeuvre d'assistance aux animaux de laboratoire, mais je n'ai trouvé pour l'instant aucune trace de l'activité entre 68 et 83. Parce qu'en 81, les antivivisectionnistes suisses avaient tenté de faire passer un référendum pour réduire l'expérimentation animale, et ça a fait peur en France. Donc le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique a voulu reprendre l'OPAL, et en 83, il a fait entrer dans le conseil d'administration, contre la volonté du président fondateur, les industriels de l'expérimentation animale. Ça c'est quelque chose qui est décrit dans deux numéros du bulletin de l'OPAL, qui parle de l'historique de l'association. Aujourd'hui, le nom complet de cette association, c'est la recherche expérimentale et protection de l'animal de laboratoire, et c'est la deuxième des trois associations françaises gérées par les personnes qui pratiquent l'expérimentation animale. Dans son cas, elle est théoriquement orientée sur les méthodes alternatives, mais elle parle concrètement d'éthique et de technique, et de différents sujets. Notamment en 2018, elle a publié un guide théorique et pratique intitulé la démarche éthique dans la conception des projets. En fait, la peur générée en 81 par les initiatives en Suisse était en partie justifiée puisqu'en 86, il y a eu la première directive européenne pour réglementer l'expérimentation animale. En France, cette directive, elle a été appliquée à partir de 88, avec plusieurs décrets impliquant le ministère de la Recherche et le ministère de l'Agriculture en particulier. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Recherche gère par exemple les autorisations de projets, et le ministère de l'Agriculture gère les inspections des établissements. Puis il y a aussi le ministère des Armées qui gère ses propres affaires, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres vidéos. En l'occurrence, ce qui dit réglementation dit aussi coordination des entreprises et des institutions pour défendre leurs pratiques. Donc en 91, apparemment le ministre de la Recherche, Hubert Curien, trouvait qu'on manquait d'espaces de débat sur l'expérimentation animale. Donc il a initié la création du GIRCOR, le groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche. Une association à but non lucratif, dont l'objet était assez explicite à l'époque, la promotion et la défense de la recherche biologique, utilisant des animaux en l'occurrence, et la promotion et la défense des intérêts de ses adhérents. Les adhérents en question, ça part du CNRS, une institution publique dont un représentant préside le GIRCOR, et ça va jusqu'à Sanofi ou Charles River, des entreprises privées avec des intérêts financiers et pratiques dans l'expérimentation animale, en passant par d'autres institutions publiques, comme Sorbonne Université ou l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort. En 1995, le GIRCOR a sorti un livre blanc sur l'expérimentation animale, pour défendre ses pratiques et pour critiquer les mouvements animalistes qui s'y opposaient. Et puis un nouveau livre blanc est en train d'être produit, a priori. C'est aussi le GIRCOR qui a lancé le mot recherche animale, pour remplacer expérimentation animale, et qui a proposé cette année une appellation encore plus rassurante dont on peut difficilement dire que ce n'est pas une stratégie de communication. Et c'est aussi eux qui utilisent régulièrement des arguments complètement fallacieux, comme le nombre de prix Nobel qui ont utilisé des animaux, ou les thérapies qui auraient été développées grâce à l'expérimentation animale, sans qu'on sache bien comment on évalue que ça n'aurait pas pu être fait autrement. Ça ressemble vite à un raisonnement circulaire. Aujourd'hui, l'objet statutaire du GIRCOR a changé, les intérêts des adhérents ne sont plus mentionnés, les méthodes alternatives le sont, mais il y a encore l'idée de défendre l'expérimentation animale avec le fait de, je cite, Concrètement, le GIRCOR dédie quelques milliers d'euros par an au lobbying européen, probablement une partie du reste du budget à la gestion de son site web, et je n'ai pas pu trouver d'autres informations sur le reste de l'utilisation de son budget annuel, qui était de 230 000 euros en 2019. Je le mentionne ici alors que je mentionnais pas les budgets des assos animalistes dans la vidéo précédente, parce que concrètement les groupes animalistes dédient un budget vraiment faible à l'expérimentation animale. Certaines n'ont pas de budget, d'autres y dédient quelques milliers d'euros par an, ou quelques dizaines de milliers d'euros par an pour les plus fortunés. Donc il y a clairement un déséquilibre dans les moyens financiers déployés. Là vous pouvez retenir qu'avec l'AFSTAL, l'OPAL et le GIRCOR, vous avez les trois associations françaises gérées par les institutions et les entreprises impliquées dans l'expérimentation animale, donc avec une expertise spécifique, mais aussi avec des intérêts spécifiques, financiers et pratiques, ce qui veut dire que leur motivation à voir arriver la fin de l'expérimentation animale n'est pas bien grande et que leur discours s'en ressent. Aujourd'hui ce sont ces trois associations qui pilotent le réseau national des structures chargées du bien-être animal, un réseau qui a été monté ces dernières années. Sur le site web, AFSTAL, OPAL et GIRCOR sont présentés comme partenaires, mais l'AFSTAL est indiqué comme propriétaire du site. Une structure chargée du bien-être animal, SBEA, c'est un groupe de personnes au sein d'un établissement qui pratique l'expérimentation animale, et globalement la réglementation prévoit que ces personnes se réunissent, discutent des manières d'améliorer la détention des animaux ou les procédures, et qu'elles fassent leur compte rendu aux vétérinaires désignés. Donc que ce soit l'AFSTAL et l'OPAL qui pilotent ça, ça paraît pas tout à fait aberrant, puisque ce sont vraiment des structures internes pour des réflexions internes. Ce qui est plus gênant, à mon avis, c'est que ce même site web géré par des associations qui ont des intérêts spécifiques financiers et professionnels dans l'expérimentation animale, c'est aussi le site web du réseau national des comités d'éthique, qui s'est lui aussi monté ces dernières années. Les comités d'éthique, ils ont beau être plus ou moins constitués en interne pour chaque établissement, ça reste des autorités compétentes à l'échelle nationale pour l'évaluation des projets avant que le ministère donne son autorisation. Et ils sont beaucoup mentionnés par les pros pour dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter l'expérimentation animale dès que c'est possible. Ce qui fait que pour ma part, même si l'idée d'un réseau national des comités d'éthique permet d'avoir une harmonisation à l'échelle nationale, qui pourrait être bien utile, je suis pas excessivement rassuré que ce réseau soit piloté par le GIRCOR, l'OPAL et l'AFSTAL, qui ne vont certainement pas aider à l'orienter l'évolution vers la fin de l'expérimentation animale, qui est censé être l'objectif final d'après la réglementation européenne. Alors justement, la dernière association de professionnels dont je voulais parler n'est pas française mais européenne, et elle a été fondée quelques années après l'émission de la nouvelle directive européenne en 2010, celle qui est actuellement en vigueur en France depuis 2013. Avant ça, il y avait d'autres associations européennes, mais elles ont disparu pour laisser leur place à celle-ci. En 2014, c'est donc l'Association Européenne de Recherche Animale, EARA, qui a été créée, et qui fonctionne à l'échelle européenne un peu comme le GIRCOR à l'échelle française, mais en s'accent encore plus sur la communication et le lobbying, puisque le registre de transparence européen affiche que la quasi-totalité des 350 000 euros de budget 2019-2020 ont été utilisés en lobbying européen. Notamment en 2019, le HARA a lancé le manuel de communication, destiné aux adhérents et aux établissements qui utilisent des animaux, dans l'idée de contrecarrer les actions et les campagnes de communication des associations opposées à l'expérimentation animale. Si vous voulez le consulter, c'est 375 euros à l'achat, donc c'est pas évident, mais je l'ai, j'en ai parlé un peu récemment dans une conférence, et j'en reparlerai. Les adhérents de le HARA, c'est comme pour le GIRCOR, c'est des institutions et des entreprises qui pratiquent l'expérimentation animale ou qui y ont des intérêts. D'ailleurs, il y a justement l'AFSTAL et le GIRCOR qui sont membres de le HARA. J'appuie encore sur le lobbying parce que c'est leur activité principale, mais c'est quand même une association intéressante, dans le sens où elle va souvent parler de transparence et recommander sur ses points des pratiques qui se sont mieux répandues en dehors de la France, comme le fait que les universités et les autres établissements qui utilisent des animaux affichent sur leur site web leurs statistiques d'utilisation annuelle. Du coup, fin février 2021, on a eu droit à une charte de transparence sur l'expérimentation animale en France, qui recommande ces pratiques. A voir ce que ça donnera, mais pour l'instant, je trouve pas ça très probant et c'est un euphémisme. J'aurai l'occasion là aussi d'en reparler. Pour l'instant, retour en arrière, en 2007, la plateforme FRANCOPA a été créée dans le cadre du développement des centres 3R en Europe, c'est-à-dire des centres dédiés à la mise en avant des méthodes permettant de ne pas utiliser d'animaux, avec des méthodes de remplacement, d'utiliser moins d'animaux, c'est la réduction, ou de les faire moins souffrir et de les stresser moins, c'est le raffinement. FRANCOPA, c'est pas une association ni un groupe de défense de l'expérimentation animale, mais il s'agit quand même d'un groupe géré quasi exclusivement par les professionnels du secteur, ce qui ne permet pas vraiment une indépendance dans le positionnement. En plus, la différence avec les centres 3R des autres pays de l'UE, c'est qu'en France, il n'y a aucun financement public pour FRANCOPA, qui a un statut de groupement d'intérêts scientifiques qui ne facilite pas ça. Du coup, elle a dû largement limiter ses missions et reposer principalement sur le soutien de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, pour mettre en avant les alternatives à l'expérimentation animale. D'ailleurs, aujourd'hui, le site de FRANCOPA a disparu, et les quelques rapports intéressants sur l'état des lieux des méthodes alternatives en France qu'elle avait produits sont maintenant sur le site de l'INERIS. À côté de ça, récemment, la loi de programmation de la recherche pour 2021-2030 a promis la création d'un centre 3R, qui viendrait donc probablement remplacer FRANCOPA. Sauf que depuis, on a appris que ce serait encore un groupement d'intérêts scientifiques, donc avec un statut un peu pourri, pas de financement fixe, et qu'il sera certainement lui aussi dirigé d'une manière ou d'une autre par les associations de professionnels de l'expérimentation animale. Ce qui peut être logique pour le raffinement, mais pour la réduction, c'est plus douteux, et pour le remplacement, on en est loin. Bref, pour l'instant, je n'en sais pas grand-chose, mais ce serait sympathique qu'à un moment on puisse avoir un vrai centre national financé à la hauteur de l'idée d'aller vers la fin de l'expérimentation animale, et géré par des personnes ayant réellement pour projet de mettre fin à ces pratiques. Voilà donc un peu un aperçu général des groupes pro, professionnels et ou promoteurs de l'expérimentation animale en France aujourd'hui. Si je devais conseiller quelques-uns des groupes ici pour se renseigner de manière générale, je tendrais plutôt vers le ministère de la recherche, qui est obligé de publier certaines données, certains documents plutôt factuels dont je parlerais par ailleurs, et Francopa, donc aujourd'hui l'Inéris, pour avoir une perspective assez claire sur les alternatives en évitant un peu les discours poussifs sur la nécessité de l'expérimentation animale qu'on peut trouver chez les associations de professionnels. Avec cette vidéo et la vidéo précédente sur les Antilles, ça vous donne une bonne base pour explorer un peu les propos des différents groupes qui animent le débat ces dernières années. Vous pourrez trouver les liens en description d'ailleurs. Je vous mets ici la fiche de synthèse de cette vidéo, comme d'habitude vous la retrouverez sur le site web, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les images de l'expérimentation animale en France. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager autour de vous, et vous inscrire à la chaîne, ça permet à tout ça de circuler. Et on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques, ou comme pour les groupes anti, si vous connaissez d'autres groupes pro que je n'ai pas mentionnés ici. N'hésitez pas, je sais qu'il en existe beaucoup aux Etats-Unis notamment, mais j'en ai pas tellement connaissance en France pour l'instant, alors ce sera d'autant plus intéressant si vous en connaissez. Et puis comme d'habitude, si vous aimez mes contenus, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Je vous mets le lien en description. Merci, et à la prochaine.